Musique Alors, nous, on s'intéresse au développement du cerveau. Donc, en fait, on s'intéresse à comment se mettre en place les neurones dans le cerveau chez l'embryon ou le petit enfant pour après former un cerveau purement fonctionnel, complètement fonctionnel chez l'adulte. On essaye de comprendre à partir d'une cellule comment on forme tous les neurones du cerveau, comment ils vont s'imbriquer les uns dans les autres pour former des réseaux qui vont nous permettre de comprendre, d'apprendre, d'avoir nos interactions sociales, etc. On a choisi un organisme qui est un modèle, qui est la souris, qui est très proche de l'homme. Ça nous permet de modifier le génome dans quelques cellules qu'on peut ensuite suivre grâce à un traceur fluorescent. On a un gène d'intérêt, on va aller, par exemple, l'éteindre pour voir quelle est sa fonction. Donc, si on éteint notre gène d'intérêt dans une cellule, on va regarder si les cellules ensuite qui sont la descendance, elles se comportent correctement. Donc, est-ce qu'elles vont au bon endroit ? Est-ce qu'elles font les connexions avec les bonnes autres cellules, etc. La difficulté, c'est comment intervenir chez l'embryon. Ça, ce n'est pas facile. Si on identifie les gènes qui sont impliqués, par exemple, en diagnostic chez les femmes enceintes, etc. Si on voit quelque chose, par exemple, à l'échographie, un cerveau qui est plus petit, un cerveau qui est mal formé, on peut faire un diagnostic qu'on dit un diagnostic génétique pour essayer de comprendre quel gène est impliqué. Et si nous, en recherche fondamentale, on a déjà identifié ce gène, on va pouvoir faire la corrélation entre ce qu'on observe chez l'embryon mal formé et ce gène. Et donc, du coup, laisser le choix à la famille de continuer la grossesse ou pas, par exemple. Mon envie de faire de la recherche remonte à très loin, remonte à la primaire. En fait, au départ, je voulais être chimiste. Je disais à mes parents, je serais chimiste. Ça m'a facilité mes choix dans la vie, parce que du coup, je savais ce que je voulais faire, donc je ne me suis pas trop posé de questions. J'ai toujours eu cette appétence pour la biologie. Quand j'ai fait mon bac, j'ai choisi un bac S avec une option SVT. J'ai choisi de faire cette école d'ingénieurs qui m'a permis d'être dans un environnement de biologie. Et j'ai choisi cette école parce que je savais qu'elle allait me permettre des choses un peu extrascolaires, c'est-à-dire de partir à l'étranger, d'avoir des expériences hors de la France. C'est ce qui m'a permis d'aller deux fois à l'étranger, une fois en échange au Canada et une fois pour mon stage de fin d'études aux États-Unis. On présente notre thèse, on le présente à des pères, c'est-à-dire à des gens qui comprennent ce qu'on fait. Donc c'est vrai que le public, qui est en général notre famille, les amis, ils ne comprennent pas tout, mais ils comprennent quand même pourquoi on a été autant investis. Et je le vois avec les étudiants qui ont passé leur thèse dans mon labo. Et ma première étudiante, ses parents m'ont dit « Ah ben voilà, on comprend enfin ce qu'elle fait. Pourquoi elle venait tous les jours ? Pourquoi elle s'est autant investie ? Parce qu'elle a beaucoup travaillé, vous savez, elle a beaucoup travaillé. » Je dis « Oui, oui, je me rends compte qu'elle a beaucoup travaillé. » Mais voilà, ça c'est rigolo de se retrouver de l'autre côté de la barrière. Je pense que la recherche, elle est faite de rencontres. J'ai eu l'opportunité de demander des financements pour fonder mon propre labo sur la thématique que moi j'avais choisie. Et puis j'ai été sélectionnée et à partir de là, j'ai choisi de venir m'installer ici à Strasbourg, à l'IGBMC, pour créer mon équipe. Ce qu'il y a derrière la passion, il évolue. Le métier, il évolue aussi. C'est-à-dire qu'au début, j'étais passionnée par avoir des résultats, par avoir fait une expérience qui marchait, aller discuter avec mes collègues, dire « Ah voilà, t'as vu, ça a marché, ça a donné ça, etc. » Et maintenant, le fait de transmettre aux étudiants qui sont dans mon labo ou d'écrire de nouveaux projets ou de partager ma science au cours des congrès, c'est peut-être maintenant plutôt ça qui me passionne. Le quotidien des personnes dans mon labo à l'heure actuelle, c'est le quotidien que j'avais quand j'étais en thèse ou quand j'étais en post-doc. C'est beaucoup d'expériences, beaucoup de lectures d'articles. Et après, la difficulté, c'est justement de trouver ce partage entre faire les expériences et trouver le temps de lire les articles pour avoir un peu de recul sur ce qu'on fait. Et c'est là où moi j'interviens avec les étudiants, parce que je leur permets d'avoir cette vue d'ensemble et ce recul qu'on n'a pas forcément quand on a la tête dans le guidon. Une vie de famille, je décide que je dois aller chercher mes enfants le soir. Il y a des moments où je travaille beaucoup, des moments où je travaille moins. Mes week-ends sont dédiés à ma famille. Oui, c'est intense, mais c'est un choix. J'ai fait le choix d'avoir une famille, d'avoir un labo. Pour le moment, ça fonctionne. Des fois, je suis frustrée parce que je ne peux pas tout faire en même temps, mais je l'accepte. Et puis, voilà quoi. Sous-titrage ST' 501